vidéo puisque vous verrez que j'ai bossé un peu le dossier bonjour à tous allez c'est un petit format du live de dimanche que je vais vous découper alors je vais le mettre déjà je mette un timer quelle heure il est il est 39 il est 22h39 donc plus 3 que j'ai commencé ça fait 41 voilà games c'est un petit sujet dont je veux vous parler parce que cette semaine peut-être ça tournait partout à dire même moi en thaïlande j'ai vu ça sur les apps et machin maître games a fait une interview et où il parlait des pyramides et où on va sur tous construit sur les pyramides parce que sur les autres j'ai aucune notion les pyramides pas je peux dire un peu plus mais je pense qu'on a vu les mêmes vidéos avec maître games alors ils l'ont interviewé les pyramides et maître games tel un chat gpt il y aurait eu des blagues m gims tel un chat gpt récent a pris plein d'informations à gauche et à droite les a mixé et vous a expliqué à quoi ressemblait à un oeuf de vache puisque c'était une des premières blagues de chat gpt où vous demandez à quoi ressemble un oeuf de vache gpt pour en écrire plein d'informations utiliser un oeuf de vache c'est gros comme ça comme l'autruche et c'est marron parce que la vache à lui pareil il a pris plein de trucs qu'il a vus à gauche et à droite il nous a mixé un truc et il a sorti avec un aplomb digne de chat gpt tout tout toutes les théories et on verra qu'il n'y a pas il n'y a pas que de la merde mais le problème c'est que bah il s'est un peu exprimé qu'un aplomb en disant c'est sûr que c'est comme ça d'un autre côté on avait un journaliste que nous allons appeler le renard qui attiré par le buzz à lécher une occasion en disant au mon bon au mon bon micro bif ce que vous me semblez beau que vous me semblez intelligent pourriez vous m'expliquer un petit peu alors l'autre il est parti les galops des attentes à l'air bien con toi journaliste j'ai expliqué comment ça marche alors que l'autre derrière était là mettre au renard en disant tu vas le tu vas le lâcher ton buzz voilà c'est comme ça et puis d'un autre côté on a tous les historiens notamment j'ai vu parce que j'ai revu aussi également la vidéo de nota nota bene historien toujours plein de certitudes bien sûr que non c'est dans les livres on sait tout on sait tout on sait quand et qui mangeait bien évidemment que c'est pas comme ça les pyramides à main c'est pas possible voilà c'était des tombeaux et puis voilà comme on pour les historiens on leur rappellera que les livres sont écrits par les vainqueurs comme les guerres les livres sont toujours écrits par les vainqueurs donc les livres sont écrits par ceux qui veulent et que bas les pyramides c'est quand même un peu le sujet ou aussi historien qu'ils soient comment ils ont fait alors en fait ils ont fait parce que c'est quand même plus tu regardes des trucs c'est quand même chialé et puis le nombre d'or pile les chambres mètres carrés les constellations ils ont fait comment un balai sympa et tout après non mais c'est des tombeaux alors il ya soit les théories qui disent en fait pas les égyptiens sont arrivés et les pyramides étaient déjà là c'est d'avant il va déjà quelqu'un qui a une autre civilisation qui avait fait des pyramides eux ils sont arrivés et que d'ailleurs qu'ils ont à faire un tombeau ça sera incroyable on va graver nos trucs c'est plus cohérent tu vois comme ça après mais trop de l'électricité mais on verra vous allez voir que il ya ça tient n'est pas un peu gros mais ça se tient après voilà donc pour revenir sur les pyramides comme ça chacun met à la théorie qui veut mais alors de quoi il est parti maître games pour nous sortir un peu tout ça 1 il y avait et ça c'était véridique ils avaient trouvé des pots comme ça en fait nanana et en fait vu la conception du pot bouchon de bitume tige de fer cylindre de cuivre tampons de bitume ils ont trouvé des pots comme ça voilà en égypte et en fait la conception du pot faisait une pile voilà et c'était capable de générer de l'électricité alors pas de ouf en même temps je veux dire je crois que il ya une orange avec une orange quoi ça peut générer électricité très peu mais je crois qu'il ya des gens qui arrivent à allumer une led avec toi avec trucs dont c'est génial et là apparemment le pot comment il est fait la conception et tout ça peut générer des volts après me demandez pas pourquoi comment est ce que le hasard le destin est ce qu'on nous ment est ce qu'on nous folie mais je pense que il a dû aussi tomber là dessus il ya des pots machin voilà quand tu lis ça c'est étrange comme les pyramides pi machin truc l'inclinaison le sphinx tout ça voilà il ya plein de trucs qui sont inexplicables d'expliquer et comme je dis comme l'histoire est écrite par les gagnants généralement s'ils ont pas envie de te raconter l'histoire de la contre pas deuxième il y avait ça ça c'est un truc qui a vachement tourné alors ça c'est ce qu'on appelle sur certaines vidéos c'est ce qu'on appelle aussi un problème générationnel c'est de voir des lapins dans les nuages ça veut dire que ben là quand les mecs ont vu ça en se disant attends ils ont croisé dans un comment avec l'habit et le couteau ils ont fait des machins des vidéos le truc est en ces plats droits carrés ou minime devrait tout avec l'habit et le couteau ils ont taillé ça quand même il fallait bien qu'ils s'éclaire mais tu vas mais à la torche enfin bon éclaire toi dans une cave à la torche tu vas pas t'éclairer longtemps et à passer d'oxygène à l'un a donc là une des photos qui tendrait à dire c'est mais mon de dieu c'est une ampoule alors c'est une ampoule pour les mecs qui sont nés dans les années 70 70 80 aujourd'hui fait de voir ça un gamin qui se naîtra dans les qui sera né entre 2020 et 2040 en disant c'est quoi ça il vous dira pas c'est une ampoule pour lui un tube transparent avec un filament et des cassettes aussi on avait ouais et tu es c'était grosse comme ça ça c'est un problème générationnel c'est à dire ben soit tu dis ben moi je vois une ampoule pas parce que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît de notre époque de ma génération notamment de la vôtre mais il est certain que dans 20 ans leur dire ça c'est quoi les mecs vous répondront pas une ampoule parce qu'aujourd'hui il ya des ampoules à lait partout où il ya machin et des petites lettres machin ou c'est des trucs à l'économie d'énergie et en fait c'est l'être c'est un tube vide et qu'un gaz et donc du coup c'est le passage du courant dans ce gaz qui éclaire les tubes phosphorescent ou les ampoules économiques d'énergie donc ça tient plus voilà donc là bon bah après la dimension divertant regarde regarde comment pas le terrain est plate plat platiste comme ça puisque regarde tu tombes et tout là c'est une ampoule donc forcément électricité en poule balaise en poule putain 6 mois avec une ampoule à l'aide ah ben c'était les vieilles ampoules c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup de watts donc une grosse ampoule à 4 il descendait que leur ampoule dans le pire avec le dernier là celui qui au bout là ça ressemble un peu au compteur odf machin et tout voilà il ya des trucs qui tu dis waouh c'est vrai monsieur quand tu regardes ça tu dis en poule voilà un poule et un truc que j'ai découvert en faisant l'article il ya eu parce que je dis tiens moi je faisais plutôt partie de ceux qui pensent que si vous êtes un adversaire un peu l'ésotérique ils expliquent que les pyramides sont des points énergétiques sont des catalyseurs énergétique voilà de par leur conception et qu'en fait ça relie la terre au niveau des énergies entre elles comme ça et qu'il y en a partout dans l'univers et que ça permet un système de communication d'énergie puisque nous ne sommes qu'énergie tout ça tout ça voilà ça j'aimais bien ça c'est la théorie qui me plaisait bien ces pyramides l'énergie ça protège la terre prochaine à l'eau comme ça et donc du coup les pyramides sont entre elles ça qu'elle est pyramide partout nanana c'est ça qu'on en trouverait même sur d'autres planètes et tout parce que la pyramide énergie moi j'aimais bien ça ça me plaisait bien mais en fait non non après je me suis dit ouais mais les mecs ont dû faire un amalgame en disant les vidéos qui parlent que les pyramides s'est fait pour canaliser l'énergie tout ça et tout je me suis dit ouais ils ont dû à la source écrit et en fait non il ya vraiment un article il ya vraiment un article en disant des autres électriques sans fils alors décès bon pour certains théoriciens les pyramides aurait en fait servi de centrale géante électricité pour les égyptiens peut-on lire sur le site époque time donc pas mal quoi tu vois ce serait la lecture des hiéroglyphes qui permettrait d'étayer la théorie donc à mon avis ça je ne connaissais pas il ya vraiment il ya une grosse grosse théorie qui qui irait tendre ou moelleux sur le fait que les pyramides soit bien évidemment ils vont aller chercher tous les machins qui vont dans ce sens là les ampoules alors moi je vais donner les ampoules et les batteries parce que j'ai trouvé que ça et que ça me paraissait tu vois facile il ya ceux qui voyaient aussi un hélicoptère dans les hiéroglyphes mais apparemment si tu prenais un hiéroglyphes de eux tu modifiais et ben par rapport à des gens de notre génération puisqu'il ya encore des hélices et tout ça ressemble à un hélicoptère ou une soucoupe volante après on est d'accord que l'ampoule dans 20 ans en fait devant un gamin dit c'est quoi c'est un rond avec un serpent dedans tu vois après chacun verra un peu le lapin l'animal qui voudra une mère et bien il ya vraiment une théorie qui dit ça alors que je pense que bas et ce qui prouve bien c'est que maître gims il est comme vous et moi c'est un humain et tout avec ses bêtises et ses trucs alors après le problème c'est que comme il est trop connu il a mis en avant en disant c'est sûr que comme ça parce que c'est comme ça après c'est un peu léger après on peut pas dire c'est sûr que c'est pas comme ça les pyramides machin truc c'est que faudrait quand même il faudrait quand même après rappeler aux historiens que les égyptiens faudrait pour tout le respect que j'ai pour eux ça serait peut-être la civilisation la plus conne de la planète à dire que les mecs avec l'avance qu'ils avaient vers que les mecs ils construisent des pyramides et tout ça veut dire que normalement tu vois il ya la belle boeuf après il ya la charrue tu vois ok après il ya moteur électrique d'un an et après voilà les robots et les drones donc les mecs étaient quand même capable de construire des pyramides de psychopathes à millimètre près il avait les constellations il avait tout l'irrigation tout nanana je veux dire en regarder des reportages sur les gypses moi je suis jamais allé mais bon ils ont perdu un peu l'avance en théorie tu es comme ça tu es un truc de quoi toi ça devrait être dingue voilà donc c'est qu'il ya eu un moment il ya eu un problème dans l'histoire qu'on nous raconte et ça à maître games il n'a pas à mon avis il n'a pas su trop trop l'expliquer où il est un peu parti en couille avec ce délire là après vous me direz vous ce que vous en pensez si vous l'avez vu après parce qu'il y avait électricité ça je sais pas n'est pas peut-être peut-être pas non non je dirais peut-être pas mais pas dans la façon où on le voit est ce qu'il y avait des possibilités ce qu'il y avait des techniques moi j'aimais bien la théorie en disant et ça c'est il y en a qui suivent pas mal de trucs ou disant il ya quand même plusieurs comment dire civilisation ça suit que nous l'histoire à les récrites pour que ça colle bien et tout et qui avait les situations avant qui était vachement en avance et qu'on construit tous les trucs de psychopathes qu'on voit qu'on dit c'est impossible à faire c'est eux qui l'ont fait et bien forcément comme c'est resté bah voilà et nous on arrive là on se met dedans avec les égyptiens ont fait un peu pareil et qui sont arrivés qui avait un peu des trucs de dingue et qu'ils ont essayé de faire fonctionner quoi voilà parce que bon les pyramides c'est quand même vous me dire en commentaire ce que vous pensez ça si vous avez les théories moi moi je suis open moi je suis open mais voilà après le problème c'est que lui vous a raconté ça avec un aplomb incroyable et que il se répartit dans le sens je peux dire comme je fais moi dans un relais quand même des pots en disant ça fait une batterie ok là on dirait quand même des ampoules c'est vrai c'est vrai et puis comment ils éclairaient pour creuser le machin 1 les historiens vous savez tout ça va à quelle heure il mange des sarcophages truc mais comment ils éclairaient comment ils allaient faire il ya quand même beaucoup beaucoup de questions après on peut affirmer rien tant qu'on n'est pas vraiment sûr parce que les gens veulent des preuves voilà et un système et cette vidéo qui finira sur gg vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire parce qu'il reste ce replay ce que vous pensez la théorie de maître games des théories qui sont faites sur internet est ce que vous êtes au courant ça de la pyramide électrique j'ai moi j'avais pas je découvre ça pourtant j'adore les trucs sur les aliens les tories je prête m'abonner à gaïa et tout tu vois mais ça j'avais pas j'avais pas et je pense que je regarderai si d'ailleurs des vidéos de fou des hiéroglyphes de machin regarde on voit bien que c'est une prise ça regarde ma marque et 220 vols à côté et voilà 110 c'est là c'est le pays je sais pas je regarderai vous dire ce que vous en pensez mettez votre plus beau live vous abonner ou laisser un commentaire ça fera du contenu pour gg vidéo à on reprend le fils du chat tout de suite